salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh la famille bonjour les amis j'espère que vous allez bien bienvenue à vous sur ma chaîne bienvenue à vous sur mon 9e blog dans lequel je vous propose de m'accompagner comme vous avez pu le voir dans le titre je me rends en Belgique pour quelques jours et pour me rendre là bas j'utilise tous les moyens de commotion disponibles on va commencer par prendre le TGV je suis actuellement à la montant je vais me dépêcher parce que il est 9h moins 10 et j'ai le TGV qui démarre à 9h donc TGV dans un premier temps jusqu'à Tanger et puis de là on va voir comment faire pour rallier le port de Tanger Med prendre le bateau jusqu'à le Roserat à Djeziras et là on séjournera une petite nuit pour le lendemain prendre un bus qui va m'emmener jusqu'à la gare de jusqu'à l'aéroport de Malaga et ensuite prendre l'avion jusqu'à Bruxelles Inch'Allah donc on est parti alors je me suis levé à la boue ce matin pour pas changer j'ai dû me dépêcher parce que la voiture je la laisse ici chez mon cousin je lui ai refilé les doubles de clés on sait jamais et heureusement Alhamdoulilah mon cousin habite à une vingtaine de minutes à pied de la gare de Casa Voyageur j'aimerais bien me prendre un café j'ai encore rien avalé depuis ce matin depuis mon réveil mais étant donné que je suis à la bourre on va d'abord s'assurer d'être dans le train à temps Inch'Allah Tanger 9h voie 4 alors il ne reste plus qu'à voir où se trouve la voie 4 alors voilà 9h 10h plus que 5 minutes avant le départ du train je voulais vous montrer la vue qu'il y avait sur la place ici malheureusement je suis pas très bien placé pas grave le fameux Alborak le TGV qui va m'emmener Inch'Allah jusqu'à Tangerville bon j'ai oublié de regarder sur le biais le numéro de place parce qu'apparemment les places sont attribuées ici tu viens pas et tu t'assieds pas où tu veux alors je suis à la voiture 3 c'est bien ici j'ai la place 14 61,127 à gauche, 11,58 à droite Alhamdulillah on vient juste d'arriver là à la gare de Tangerville les gens viennent de sortir on va récupérer son sac 11h15 11h15 le TGV ne plaisante pas avec la ponctualité un bon point pour eux alors il est 11h15 comme je vous le disais là tout de suite et j'ai le départ du bateau qui est prévu pour 14h j'espère que ça va aller je crois qu'il y a une trentaine de kilomètres de la gare de Tangerville jusqu'au port de Tanger Med 30-35 kilomètres et je vais tester l'application InDrive pour la première fois je me suis renseigné un peu dans le train sur mon téléphone j'ai vu que les taxis bon les taxis c'est connu ils sont un peu ils abusent un peu au niveau des tarifs j'ai vu qu'ils demandaient 300 à 350 dirhams pour déposer de Tanger jusqu'au port de Tanger Med alors que InDrive c'est 90 dirhams à peu près entre 90 et 100 dirhams vous imaginez bien qu'il n'y a pas d'hésitation à avoir le moins cher ça reste le bus une quarantaine de dirhams je pense mais il met 1h20 pour arriver au port donc admettons que je pars maintenant il est 11h20 donc je devrais arriver vers midi 40 j'aimerais bien essayer de trouver un petit truc à manger avant de me diriger vers le port de Tangerville j'aimerais bien Mais voilà juste sorti de la guerre de Rabatville à l'instant, de l'étangéville pardon. Là-bas au fond, nous avons le port. Mais ce n'est pas là que je me rende. J'espère que j'ai bien fait. J'aurais pu prendre le bateau ici au port de Tanger-Ville. Ça aurait été bien plus rapide pour moi de rallier ce port au port de Tanger-Med. Mais ce qu'il y a, c'est que je dois me rendre à Al-Jazeera. Si vous prenez le bateau à Tanger-Ville, regardez-moi ça magnifique. Mais les bateaux qui partent d'ici se rendent à Tarifa en fait. Je n'ai pas vérifié à combien de kilomètres se trouvait à Tarifa d'Al-Jazeera. C'est pour ça que j'ai pris mon billet de bateau de Tanger-Med. Car c'est de ce port-là que l'on rejoint le port de Tanger-Ville. Bon, où est-ce que je vais me diriger ? Allez, on va aller par là. On va essayer de trouver deux côtes clignotées. Avant de sortir le téléphone, on va essayer de commander un chauffeur en drive. J'ai toujours aimé cette ville de Tanger, mais pas en été. En été, je ne la supportais pas, je vous dis la vérité. Je me souviens, la première fois que j'avais découvert cette ville, c'était en été. J'ai tellement pas aimé ma visite ici que je ne suis pas revenu durant plusieurs années. Et puis quand je me suis décidé à revenir, c'était hors saison. Et là, c'était une toute autre expérience, je ne vous le cache pas. Je pense qu'on va rentrer là et voir s'il n'y a pas moyen de décasser la croûte. Alors, je suis monté à l'étage dans ce café Puerto Rico. Et bien, je suis monté un peu les boines qui l'on venait ensemble. Sour Nazir Violence ? C'est bon. M'améli, plus de hauteur. C'est bon. J'fais de ne la la plus bas-tu? Tu ne la plus bas-tu ? Tu ne la plus bas-tu pas doucement. Pas à peu de hauteur. M'améli, plus de hauteur. Main et arrêtons. C'est bon ! Bon, la famille les amis, changement de programme. J'ai été installé, j'attendais mon petit déjeuner et j'ai vérifié le billet pour le bateau. Et je me suis aperçu, il était écrit en dessous, qu'il fallait se présenter au port une heure et demie avant le départ du bateau. Et comme j'ai mon départ qui part à 14h, je dois être à midi demi sur place. Il est midi, je viens de commander un taxi in drive, apparemment il sera là en moins de 5 minutes. Je ne sais pas combien de temps il y aura d'ici jusqu'au port, mais ça pue cette histoire. J'espère que je ne rentrerai pas le bateau. La famille, les amis, je suis dans un stress. On va se dépêcher, il est 1h moins 10. D'après le mail que j'ai reçu, l'embarquement s'est terminé à midi et demie. Je suis en retard de 20 minutes. La famille, les amis, quelle histoire, subhanallah. Bon, bonne nouvelle, je suis dans le port et le bateau n'est pas encore parti. Lorsque je suis arrivé, on m'a capté avec mon matériel pour filmer et on m'a retenu. On n'a pas voulu me laisser passer. J'ai montré que je n'avais filmé qu'une petite vidéo d'une dizaine de secondes. Et on m'a demandé de la supprimer, ce que j'ai fait. Et il n'a pas voulu me laisser passer quand même. Il a demandé ma carte d'identité nationale. Et je lui ai expliqué que j'étais à la bourg, qu'il ne fallait pas qu'il me retarde, que mon bateau allait partir. Je lui ai expliqué ce qu'il avait expliqué, comme quoi je devais m'enregistrer une heure et demie avant le départ et qu'il ne me restait plus qu'une demi-heure avant le départ. Il n'a rien voulu savoir. À ce moment-là, quand il a vu que je m'emportais un petit peu, il y a une voiture de police qui passait juste à côté, il les a arrêtés. Il leur a expliqué, il leur a dit, voilà, il a filmé une vidéo à l'entrée de la gare maritime. Et ils lui ont dit, il a juste filmé l'entrée de la gare maritime. Il lui a dit, ouais, parce qu'il avait vu la vidéo que j'avais filmée. Ils lui ont dit, c'est bon, il n'y a rien, laisse le passer. Ah, j'avais bon. Là, je suis à la salle d'embarquement et j'apprends que mon bateau aura une heure de retard. Alhamdulillah, c'est à khair, comme on dit chez nous. Il vaut mieux qu'il y ait une heure de retard plutôt qu'ils soient partis avec de l'avance. Donc là, je suis à la salle d'embarquement. Je me suis pris un truc de comment manger parce que, comme vous l'avez vu là tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps de remonter déjeuner. Et, question 15 dates, je me suis fait déchirer. Le petit déjeuner, 55 dirhams, que j'ai perdu parce que je n'ai pas mangé. J'ai juste pris le jus d'orange à emporter. Et là, ici, je me suis pris un pain avec de la vache qui rit, un petit pain et un café pour la maudite somme de 45 dirhams. 45 dirhams et tu manges sur une table toute dégueulasse. Mais bon, enfin, on ne va pas se plaindre. Alhamdulillah. Attendez, je vous montre le petit déjeuner que je me suis fait là maintenant. Enfin, que je vais me faire. Voilà, moi, j'appelle ça un petit déjeuner de la haas. 45 dirhams quand même. Et là, vous avez les bus qui vont nous déposer au bateau. Là où j'ai pris mon petit déj. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. N lever du di la jorgue, bien sûr. NY opposed à la j常que tu, c'est de facebook, merci d'argent, je n'ai pas aimé, La ilaha illallah Sous-titrage ST' 501 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 Parce que voilà, à cause de la météo, il drachait, c'était un truc de fou. Je ne voulais pas endommager mon matériel. Une personne âgée, un homme, 90 ans, au moins, entre 85 et 90, facile. Avec une valise immense, on n'arrive même pas à la soulever. Je passe à côté et je voyais le pauvre homme, il galerait mon icon skin. Donc on a aidé, on a tiré la valise pour lui jusqu'au contrôle de police. Il a montré son passeport. Après ça, on est sortis du port. Il y avait le car qui les attendait, il devait remettre les bagages dans le car. Et puis j'ai pu me diriger à l'hôtel. Alhamdoulilah, l'hôtel se trouvait à 800 mètres du port. On n'a pas beaucoup marché, enfin je n'ai pas beaucoup marché. 15-20 minutes, j'étais à l'hôtel. Mais 15-20 minutes sous la pluie, je suis arrivé trempé. Je vais vous montrer ici, je vais vous faire un petit round tour de la chambre d'hôtel. Mais je ne pense pas que vous allez capter sur la vidéo à quel point les vêtements que j'avais sont trempés. Enfin soit, il est 19h... Ah oui mais non, on est en Europe, on est en Espagne. Je n'arrive pas à voir quel est il est. 19h25. 19h25, il est 20h25. Donc ici, je vais vous faire un petit round tour, vous montrer un peu l'hôtel, comment il est. Je vais sortir. Malheureusement, je voulais sortir faire un tour et partager un peu la petite balade que j'allais faire ici avec vous. Mais vous allez voir dehors, c'est... Je vais juste sortir me chercher un petit truc à manger. Je ne pense même pas que je vais manger sur place. Je crois que je vais ramener ici à l'hôtel. Et puis, on va se reposer un peu, Inch'Allah. Alors, le room tour. J'ai marché tout ce couloir. J'ai ma chambre tout au fond. Vous voyez, une porte de sortie. D'ailleurs, je suis tellement loin que le Wifi a du mal à arriver ici. Le Wifi, il n'est pas top. Alors, sur la gauche, la salle de bain. Classique. Lavabo, bidet, parfait pour les ablutions. Toilette. Il y a même un miroir grossissant. Et ici, la baignoire. Avec les 6-8 posées là au-dessus. Bon, sympa, la salle de bain. Marbrée, propre. Sur le lavabo, les produits nécessaires pour la douche. Et ici, suspendu au mur. Le séchoir, le séche-cheveux. Et la chambre est quand même assez spacieuse. Alors, un petit bureau ici avec la TV dessus. Un petit frigo. Je ne sais même pas s'il fonctionne ou pas, mais il n'y a rien dedans en tout cas. Le siège. Et le lit double avec le placard. J'ai suspendu ma chemise et mon tee-shirt ici. Ah, c'est trempé. Et alors, ça m'avait bien plu sur les photos quand j'ai réservé la chambre d'hôtel. Il y a une chouette terrasse. Mais, je ne pourrais pas en profiter malheureusement. Parce que, comme vous l'entendez, ça tombe. Il drâche. Voilà, j'ai réservé cette chambre hier sur Booking. Et elle m'a coûté 58 euros. Je dois aller quitter demain à midi, Inch'Allah. Bon, ben, sans plus trop tarder, j'ai mon estomac qui commence à gargouiller. On va sortir, se trouver. J'ai vu sur le chemin qu'il y avait un snack halal. Allez, on est go. Voilà, en s'abattant, j'ai failli oublier la carte. On m'a assis au beau troisième étage, chambre 314. Franchement, l'hôtel, il n'est pas mal du tout. Vous en pensez quoi ? Je n'avais pas fait attention en arrivant. J'étais tellement pressé de rentrer dans la chambre pour ôter mes vêtements. Chaque étage, il y a un hall. Les escaliers. Et l'ascenseur, ici. Vous savez quoi ? On prendra l'ascenseur pour monter. On va descendre par l'escalier. Je suppose que c'est pareil à chaque étage, mais ne sait-on jamais. Là, c'est pareil. Jusqu'à la décoration. Ils ont acheté les mêmes fauteuils pour chaque étage ou quoi ? Ils auraient pu varier un petit peu. Ici, il me semble qu'il n'y a pas ce coin-là au deuxième et au troisième. Là, on est au premier. Ah, voilà. Bon savoir, j'ai bien fait de descendre par les escaliers. Sinon, je n'aurais jamais su ça. En cas de petite fringale durant cette nuit, une machine à café et un distributeur de snacks et de boissons. Les prix sont affichés. Bon, après, les produits ici, on va boycotter. Les paquets de chips sont-ils peut-être à la limite ? Et les boissons, on va boycotter. On va voir si on sait ramener quelque chose avec le deux de l'extérieur. J'aime bien la déco, l'ambiance cosy. Regarde-moi ça. Téléviseur. Franchement, pas mal. Le bar. Je crois que je vais essayer de venir y faire un petit tour tantôt. Pour la machine à café, évidemment. Vous avez cru quoi ? Hop. Je suis venu récupérer le maquette là tantôt. Bon, j'espère que ça va aller avec le manque de luminosité. De toute manière, je ne pense pas que je vais beaucoup filmer. Je sortirai la caméra dans le snack que j'aurais trouvé, si ça en vaut la peine, parce qu'il continue à pleuvoir. Et malheureusement, le matériel que j'ai, je n'apprécie pas beaucoup l'eau de pluie. Là, elle est à tout de suite, insha'Allah. As-salamu alaykoum la famille, les amis, me voilà de retour. Malheureusement, je n'ai pas pu vous faire d'images. Dehors, il a fait mauvais. Et quand je suis arrivé au snack, j'ai tourné un peu dans le quartier, mais c'est mort par ici. Il y a juste l'avenue qui se trouve, qui longe le port. Là, il y avait deux, trois snacks différents. Mais pour être froid avec vous, il n'y en a aucun qui donnait envie. J'ai opté pour le moins pire des trois. Et même comme ça, je n'ai pas voulu sortir la caméra et vous filmer, parce que ce n'était pas un snack, c'était un repère de pirate. Quand je suis rentré encore un peu, je pensais que j'allais voir un type avec une jambe de bois et un perroquet sur l'épaule. Franchement, il n'y avait rien qui donnait envie. J'ai juste pris de quoi dépanner, de quoi calmer mon estomac. Jusqu'à demain, Inch'Allah. J'ai pris un sandwich Kefta et deux brewats. Un au poulet et un au poisson, je pense. Après, je serais agréablement surpris si je trouvais du poulet et du poisson à l'intérieur. Et j'ai pris cette boisson. C'est la seule boisson que j'ai trouvée. Ils avaient que du coca, Fanta, Oasis. La vérité, je ne sais pas s'il faut boycotter ça ou pas, mais je ne connais pas. C'est écrit en arabe. C'est ananas et noix de coco. Voilà. Désolé pour la luminosité, mais c'est tout ce qu'il y a comme lampe. Bismillah. Kala, notre réserve. Celui-là, c'est le poisson. Le ramicel. Je ne sais pas c'est quoi ça, un maïs. C'est un maïs. Et le poulet. Classique. C'est gazé ou pas de bazar ? Je ne sais pas si c'est gazé. Je mélange ou je ne mélange pas ? Je secoue ou je secoue pas ? Question existentielle. Je fais quoi ? Allez, je risque pas. C'est pas mauvais. Et c'est pas gazeux. Bon, ben, le sandwich pocadillo. Je ne sais pas si vous voyez bien. En crédité, j'ai pris ce qui m'avait l'air d'être moins risqué. Salade, quelques graines de maïs et un peu d'oignon. Et alors, la viande des kifta et les frites par au-dessus. C'est là. Les seules sauces qu'ils ont, c'est menace ketchup. Ça va. Inch'Allah, ça va faire l'affaire. Inch'Allah, je ne suis pas malade. Ah oui, je dois régler ma montre. 20h20, mais il est 21h20. Voilà. Ah oui, je ne vous ai pas dit. Sur le chemin, quand je suis sorti là, Alhamdoulah, j'ai été bien inspiré de choisir cet hôtel. Le bâtiment collé à l'hôtel, c'est la gare routière. Et j'ai été voir au guichet, il y avait une femme qui travaillait là, elle était seule. J'ai déjà pris mon billet de bus pour demain, en fait. Le bus part de là. Donc, terrible. À midi. Malheureusement, je vais arriver un peu trop tôt à l'aéroport de Malaga. Mais mieux vaut tôt que trop tard. Le bus part à midi et j'arrive vers 14h40, je pense. Ou vers 14h, je ne sais plus. Je vous dirai ça demain. Et le billet m'a coûté 20 euros. Si je voulais partir plus tard, c'était à 14h et dès. Et j'arrive à 17h20 à l'aéroport de Malaga. 17h20. Et là, c'est trop tard, étant donné que j'ai mon avion qui est d'école à 18h. 18h ou 18h40 ? Vous aurez les infos exacts demain, Inch'Allah. La famille, les amis, jour 2 pour mon voyage retour en Belgique. Je me trouve toujours dans la chambre d'hôtel. Il est 11h15 et on ne va pas trop tarder à y aller parce que le bus part à midi direction l'aéroport de Malaga, Inch'Allah. Je vous montre une dernière fois la vue depuis la terrasse en pleine journée parce qu'hier, il faisait nuit quand je vous l'ai montré. Bon, il y a mieux comme vu. Ah, à droite, c'est mieux. Ah, ben là, voilà la guerre routière, subhanAllah. Je n'avais pas fait attention hier avec l'obscurité. Bon, on est parti. Je vais voir si je peux trouver un café avant de prendre la route, Inch'Allah. La famille, les amis, voilà l'hôtel dans lequel j'ai passé la nuit. Vous avez l'entrée là. Derrière le rond-point, vous avez la rue qu'il faut prendre pour se diriger vers le port. Donc moi, je suis venu de là-bas. Le port est littéralement à 800 mètres de l'hôtel. J'ai mis 15-20 minutes pour arriver jusqu'à l'hôtel. Très facile à trouver. La gare routière ici à côté, qu'on a pu apercevoir tout à l'heure depuis la terrasse. Et derrière moi, la gare ferroviaire d'Adjéziras. Je ne sais pas si c'est la seule. Si j'avais su que la gare se trouvait juste là, je me serais renseigné pour aller à l'aéroport de Malaga en train plutôt qu'en car. Je ne suis pas très fan des cars. Je préfère les trains. Mais il fait à l'akhir, Alhamdallah. J'ai failli aller demander combien c'était pour se rendre jusqu'à l'aéroport, mais je me suis abstenu pour ne pas être dégoûté. J'ai payé, je pense que vous l'avez dit hier, 19,80 euros. On va dire 20 euros. 20 euros la place avec le car pour me rendre jusqu'à l'aéroport. Est-ce que le train est plus cher ou moins cher ? Aucune idée. Et je ne le saurais pas. Bon, je vais quand même vous montrer l'entrée de la gare. A 10. Il n'y a pas grand monde. Vraiment toute petite gare. Je ne sais pas si j'ai le droit d'accéder jusqu'à ici sans ticket. Il n'y a rien qui m'en empêche. Donc, on va dire qu'on peut. Un gars en gilet fluo. On va faire en sorte d'éviter qu'il nous voit. Voilà. Vous aurez eu un aperçu de l'intérieur de la gare d'Algeziras ou d'une des gare d'Algeziras. Je pense que c'est plutôt une des gares parce qu'elle est vraiment petite. J'espère pour Algeziras qu'ils aient une gare plus grande. Il est midi moins 20. Le bus part dans 20 minutes. On va aller voir ce qui se passe du côté de la gare. 3ème ligne aéroport de Malaga voie 6 K6 C'est un bus ce n'est pas un train. 3, 4, 5 et 6 On va aller s'installer là-bas au fond. Normalement ça devrait être ce bus-là qui m'emmènera jusqu'à l'aéroport de Malaga. Je me suis pris ce petit café dans un petit café juste à côté de la gare. Vous voyez au 3ème étage là-bas au coin c'est la chambre depuis laquelle je vous ai filmé la gare. C'est la chambre C'est parti ! La famille, les amis, me voilà enfin arrivé à l'aéroport de Malaga. Alhamdulillah, il était grand temps. Le voyage en quart commençait tout doucement à être pesant. Je comprends mieux pourquoi il met autant de temps. Pourquoi il a mis autant de temps à arriver. Midi et le départ est arrivé à 14h40, alors qu'il n'y a qu'à peu près 120 km du port d'Algeziras jusqu'à ici. En fait, c'est parce que, la raison est simple, c'est parce qu'il y a eu trois escales. On s'est arrêté à trois gares routières et c'est ce qui fait qu'il a mis autant de temps. Merci. Merci. Bon, je suis un peu à l'avance. Le vol n'est pas encore affiché. Celui de colonne à 18h, c'est le dernier qui est affiché. Et mon avion de colonne à 18h20, si je ne me trompe pas. On va tout doucement se diriger vers... vers l'enregistrement et l'embarquement. Bon, ici, il y a plus de vols affichés. Et voilà, Charleroi, 18h10 et non 18h20. Il y a un monde de dingue. En vrai, je n'ai pas besoin d'aller m'enregistrer, vu que je me suis déjà enregistré via l'application de Reiner. Je vais juste devoir passer par ici. Et puis me diriger vers la salle d'embarquement où je vais attendre sagement. Étant donné que je suis bien à l'avance. Par contre, je vais ranger mon matériel ici parce que je pense qu'à l'intérieur, c'est interdit de filmer, donc on va éviter les problèmes. On a traversé du duty-free. Perso, ça fait longtemps que je n'achète plus rien par ici. Peu importe les aéroports. Ce ne sont plus des duty-free pour moi, mais des duty avec les prix qui part en gris. C'est exagéré comment c'est cher ici par rapport à certains produits qu'on peut trouver en dehors des aéroports. Il y a un monde de dingue. Mais subhanallah, il y a un nombre de guichets de dingue également. Le passage à la douane, enfin, vous savez là où ils checkent vos bagages et tout, ça a été hyper rapide, ça n'a pas duré plus de 10 minutes. Mais on va aller retourner, jeter un coup d'œil aux écrans pour voir s'ils ont affiché la porte d'embarquement. Ça ne m'étonnerait. Décollage prévu à 18h10 et il n'est que 15h20. Je ne sais pas si vous voyez, 18h10, Charleroi. Voilà, c'est ce que je disais. Infos par rapport à la porte d'embarquement, on vient à 17h05. Voilà, j'ai le temps. Bon ben... Bon, c'est ma première fois ici. Je ne sais pas du tout où je vais tuer le temps. On va monter à l'étage, voir ce qu'il se passe. Burger King. Il y a juste un fast-food et un bar à l'étage. On va redescendre. C'est en bas que ça se passe. Costa Coffee. Je prenais souvent des cafés quand j'allais en Angleterre. Franchement, pas mal de Costa Coffee. Bon ben, il ne reste plus comme trouver un endroit calme où je vais pouvoir me reposer, me poser plutôt, et charger mes appareils avant d'embarquer, Inch'Allah. Ah, j'appare sur le drapeau marocain, là. Les vols à destination du Maroc, c'est par là. Ça m'a l'air calme si je pense que je vais me poser là, en vérité. On cherchera où charger ses appareils plus tard. On va prendre de quoi grignoter. Pellegrino, ça fait longtemps. Je ne sais pas combien est la bouteille. Agua, 2,25 euros. 3,30 euros. Aux pétillantes. J'avais oublié à quel point les aéroports déchirés des portefeuilles. Et en sandwich, ils ont quoi ? Bon, la couleur là, ma part, la 3 halal. Ici, c'est quoi ? Le camembert. Encore une couleur suspecte. Ah, au-dessus. Thon, végétal. Donc ça, ça pourrait me convenir. 8,40 euros le sandwich. Mozzarella, tomate, je pense. Tortilla patata. Eh, vous ne savez pas comment je flash, comment je kiffe les tortillas. En espérant qu'il n'y ait pas de viande. Spanish chocolate, laitue, mayonnaise, et pain andalu. Allez, va pour un sandwich tortilla. J'hésite à fond entre le sandwich tortilla et le sandwich chaudeton. Alors, ouais, message à ma future femme. Tu me fais des tortillas tous les jours. Oh Allah, je ne me plaît pas. J'en serais ravi même. Je ne suis pas difficile à vivre. Et je nécessite très peu d'attention. Un peu comme une Honda. Bon, on va aller payer ça et puis on va aller s'installer. La famille, les amis, enfin installés. On va pouvoir se remplir la place un petit peu. Je n'ai encore rien à avaler de la journée, si ce n'est le café que j'avais pris à Gédi Rasse. On va voir ce que vaut ce sandwich tortilla. Même s'il est froid, mais ce n'est pas grave. C'est bien. Alhamdoulilah, il n'y a pas de viande, c'est déjà sable. Il fait du bien. Des pains et de la tortilla. Ils n'ont même pas mis de sauce. Après. On attend tout. Quand j'étais à la gare routière à Gédi Rasse. Je vais vous mettre, vous avez vu, je crois, à la caméra, un groupe de personnes, là où j'attendais le départ du car. Mais ce groupe de personnes, c'était des flics. Ils m'ont vu avec la caméra. Ils sont venus, ils m'ont demandé ce que je faisais là. Puis ils ont procédé à un contrôle de routine. Ils m'ont demandé mon passeport, d'où je venais, d'où j'allais. Alhamdoulilah, ils ont été corrects. Ils ont été sympas, même. Ils m'ont demandé pourquoi je filmais. J'ai hésité à leur dire que c'était à mon compte personnel. Puis à la fin, je leur ai dit la vérité. Je n'avais rien à cacher. Je leur ai dit que c'était pour YouTube. Ils ont quand même demandé à avoir mon passeport. Ils ont téléphoné. Je ne sais pas à qui. Pour la vérification du passeport, je pense. Le contrôle a duré moins de 5 minutes. Ils m'ont remis mon passeport. Ils ont été très sympas, très souriants. Ils m'ont souhaité mon voyage. Siège 3A. Ils m'ont déçus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501